Les signes sauvages Il était une fois, dans un pays lointain, un roi qui avait onze fils et une fille. Le roi avait perdu sa femme et au bout de quelques temps, il se remaria. Il ignorait que sa nouvelle épouse était en réalité une terrible sorcière. La nouvelle reine n'aimait pas les enfants du roi. Elle se plaignait sans cesse de leur comportement auprès du roi et n'attendait qu'une chose, les chasser du château. Ses enfants sont des vaux riens. Tous les jours, ils donnent aux servantes une raison de se plaindre. La méchante reine se plaignait si souvent des enfants que le roi finit par croire à ses rumeurs. Il commença par envoyer sa fille vivre dans une ferme proche du château. La petite devrait rester avec les fermiers jusqu'à l'âge de quinze ans. La reine aurait voulu chasser également les garçons. Mais comme ils étaient trop jeunes, le roi refusa. Alors elle leur fit interdire de quitter leur chambre. Un soir, la sorcière se rendit dans la chambre des garçons et leur jeta un sort qui les changea tous en onze signes sauvages. Puis elle ouvrit la fenêtre et quitta la pièce. Les garçons, transformés en signes, s'envolèrent par la fenêtre. Les années passèrent et la fille du roi atteint enfin l'âge de quinze ans. Le jour même de son anniversaire, elle rentra au château. Alors que la jeune fille attendait son père, la reine, sa belle-mère, l'aperçut. Voyant combien la princesse était devenue belle, la marâtre fut furieuse et folle de jalousie. En attendant le retour de son père, qui s'était absenté du château, la princesse, fatiguée, alla se reposer dans sa chambre. Alors que la princesse s'était endormie, la reine entra dans sa chambre et lui jeta un sort. Soudain, ses cheveux parurent ternes et emmêlés, son teint plus sombre et son visage changé. De retour au château, le roi apprit avec joie le retour de la princesse. Il se rendit aussitôt dans sa chambre, mais la jeune fille qui l'y trouva endormie ne ressemblait pas du tout à sa fille. Cette jeune fille n'est pas ma fille. Garde, je vous ordonne de chasser immédiatement cette fille de chez moi ! Sur ces mots, le roi quitta la chambre. Les gardes du roi réveillèrent la princesse et la chassèrent du château. Elle avait beau faire et dire, la pauvre jeune fille n'arrivait pas à les convaincre de la laisser voir le roi. Désespérée, la pauvre princesse s'enfuit du château en pleurant. Si au moins je pouvais retrouver mes frères, si nous étions ensemble, rien ne pourrait nous arriver. En traversant les bois, la jeune fille rencontra une vieille femme. Elle la salua et demanda, Auriez-vous croisé onze jeunes princes par ici ? Non, ma chère petite, je n'ai pas vu ces onze princes dont tu parles, mais tous les soirs je vois onze signes sauvages qui viennent se reposer ici au bord de l'eau. La jeune princesse reprit tristement son chemin et alla se réfugier sur le rivage. Au moment où le soleil allait se coucher, les onze signes dont la vieille femme avait parlé vinrent se poser près d'elle. Et aussitôt que le soleil eut totalement disparu, les onze signes se changèrent en onze charmants princes, sous les yeux stupéfaits de la princesse. La jeune fille reconnut immédiatement ses frères et se précipita vers eux. Et tandis qu'elle courait, elle redevint soudain la belle princesse qu'elle était auparavant. Bien sûr, les princes reconnirent aussitôt leur sœur. Ils la prirent dans leurs bras, heureux de la retrouver. Le sort de la méchante reine s'était momentanément dissipé, permettant à la famille de se retrouver. Les onze princes racontèrent leur histoire à leur sœur. Chaque soir, à la nuit tombée, ils redevenaient humains, puis ils se transformaient à nouveau en signes sauvages au lever du jour. Comme le jour allait bientôt se lever, ils décidèrent d'emmener leur sœur avec eux. Ils fabriquèrent un panier avec des roseaux, l'installèrent dedans, et quand le soleil se leva, ils se transformèrent tous en signes. Les onze signes s'envolèrent en emportant le panier avec eux. La princesse était enchantée de voler avec ses frères. Elle se sentait comme dans un rêve. Bercée par le mouvement, elle s'endormit. Dans son rêve, elle vit apparaître la fée des nuages. Si tu veux que tes frères reprennent définitivement leur apparence humaine, il faut que tu tises pour chacun d'entre eux un manteau d'ortie. Mais tant que tu ne les auras pas terminés, tu ne devras en parler à personne. Si tu en parles à qui que ce soit, tes frères resteront des signes sauvages pour toujours. Après tous ses conseils, la fée disparut. La jeune princesse ne parla pas de son rêve à ses frères. Les signes la déposèrent dans un pré et lui promirent de revenir bientôt la chercher. La jeune fille commença alors à cueillir des orties pour tisser les manteaux. Chaque fois qu'elle touchait les plantes, ses mains enflaient et lui faisaient mal. Mais malgré la douleur, elle continuait à cueillir les orties pour sauver ses frères. Soudain, un prince qui passait par là aperçut la jeune fille. Le jeune homme fut fasciné par la beauté de la princesse. Il s'approcha d'elle pour se présenter. Bonjour, belle demoiselle. C'est la première fois que je vous vois ici. Pourquoi cueillez-vous des orties et de surcroît à mains nues ? Comme elle ne devait parler à personne de son projet, la princesse n'osa pas répondre. Euh, eh bien... Je suis le prince de ce royaume. Et si vous me le permettez, j'aimerais vous inviter dans mon château. La princesse accepta l'invitation, pensant qu'elle serait plus en sécurité dans le château et qu'elle pourrait sauver ses frères plus vite. Tandis qu'elle séjournait au château, la princesse continuait de tisser en secret les manteaux d'ortie pour ses frères. Mais un jour, le cousin du prince surprit la jeune fille en train de tisser des vêtements d'ortie. Il pensa que c'était une sorcière. Il lança la rumeur dans le château pour que la jeune fille se fasse arrêter. Au début, le prince refusa de croire à cette rumeur. Mais plus le temps passait, plus il devenait soupçonneux. Une nuit, il suivit la princesse qui sortait du château pour aller dans les bois. Et quand il la vit cueillir des orties... Alors la rumeur était vraie. Qui d'autre qu'une sorcière irait cueillir toutes ses orties ? C'est forcément pour préparer une potion. Il ordonna immédiatement à ses gardes de l'arrêter et de l'enfermer dans le donjon. Mais même enfermée, la princesse continua de tisser les vêtements en secret. Et elle parvint enfin à les terminer. Le lendemain, la princesse fut conduite en place publique pour son procès. C'était là qu'elle devait recevoir sa condamnation. Mais au moment où le juge s'apprêtait à annoncer sa sentence, onze superbes signes descendirent du ciel et vinrent se poser autour d'elle. Tout le monde était stupéfait par l'arrivée de ces oiseaux. Mes chers frères, vous êtes venus. J'ai tissé des vestes pour chacun de vous. Mettez-les, vite ! Tous les frères enfilèrent les vestes que leur sœur avait cachées sous sa jupe. Puis, un à un, ils retrouvèrent tous leur apparence humaine. Malheureusement, une des vestes avait les manches trop courtes car la jeune fille avait manqué d'ortie et l'un des jeunes garçons garda ses ailes de cygne. Une fois redevenus humains, les jeunes princes expliquèrent toute l'histoire aux juges et aux princes du royaume. Ils jurèrent que leur sœur était innocente. Le prince, croyant volontiers que la jeune fille n'était pas une sorcière, lui présenta ses excuses. Heureuse de voir ses frères enfin libérés, elle pardonna au prince. Tous ensemble, ils retournèrent au château. Le prince fit enfin sa demande à la jeune fille. Ma belle princesse, voulez-vous m'épouser ? Oui, mon prince, mais nous devons d'abord aller voir mon père avec mes frères au château. Les onze frères retournèrent au château de leur père. Le roi fut étonné et fou de joie de retrouver ses enfants. Les garçons racontèrent à leur père tout ce qui leur était arrivé. Arrêtez la reine et amenez-la moi immédiatement. Ayant appris le retour des enfants, la vilaine sorcière savait qu'elle allait se faire arrêter. Elle se transforma en corbeau pour s'enfuir dans la nuit et ne retourna plus jamais au château. La jeune princesse dit au revoir à son père et à ses frères et retourna au château de son fiancé. Ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Quant à l'histoire des signes sauvages, elle est racontée depuis de génération en génération. Sous-titrage ST' 501 Un crocodile s'en allant à la guerre disait d'envoi à ses petits enfants traînant ses pieds ses pieds dans la poussière ils s'en allaient combattent les éléphants Allez cro 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 les cro 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 les crocodiles sur les bords du Nil ils sont partis n'en parlent plus Allez cro 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 les cro 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 les crocodiles sur les bords du Nil ils sont partis n'en parlent plus ils sont partis ils sont partis ils sont partis ils sont partis Les mots accrochent tant Quand il ouvrait La gueule toute entière On croyait voir Ses ennemis dedans Allez cro 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 Les cro 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 Les crocodiles Sur les bords d'une île Ils sont partis Non pas en plus Allez cro 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 Les cro 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 Les crocodiles Sur les bords d'une île Ils sont partis Non pas en plus Un éléphant Paru et sur la terre Se prépare Ce combat de géants Mais près de là Où est une rivière Le crocodile Si je tasse subitement Allez cro 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 Les cro 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 Les crocodiles Sur les bords d'une île Ils sont partis Non pas en plus Allez cro 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 Les cro 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 Les crocodiles Sur les bords d'une île Ils sont partis Non pas en plus S'il s'il vous plaît Versete ses morceaux Cass introduce Versete en full Cinq petits singes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de singes sautant sur le lit Quatre petits singes sautant sur le lit Un se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de singes sautant sur le lit 3 petits songes sautant sur le lit En se cognant la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de songes sautant sur le lit 2 petits songes sautant sur le lit En se cognant la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de singes se tend sur le lit Un petit singe se tend sur le lit On se cogne à la tête sur le tapis Maman appelait le docteur et le docteur dit Plus de singes se tend sur le lit Dans la ferme à Maturin Y'a des centaines de vaches Y'a des meufs par-ci, y'a des meufs par-là Y'a des meufs, y'a des meufs, y'a des meufs, meufs, meufs Dans la ferme à Maturin Chacun son refrain Dans la ferme à Maturin Y'a, y'a, oh Y'a des centaines de canards Y'a, y'a, oh Y'a des meufs par-ci, y'a des meufs, meufs, meufs par-là Y'a des meufs, y'a des meufs, meufs Dans la ferme à Maturin Chacun son refrain Dans la ferme à Maturand Y'a des centaines de chevaux Y'a des i par-ci, y'a des i par-là Y'a des i, y'a des i, y'a des i Dans la ferme à Maturand Chacun son refrain Dans la ferme à Maturand Y'a des centaines de moutons Y'a des i, y'a des i par-ci, y'a des i par-là Y'a des i, y'a des i, y'a des i Dans la ferme à Maturand Chacun son refrain Dans la ferme à Maturand Y'a des i, y'a des i, y'a des i Y'a des centaines de chevaux Y'a des i, y'a des i, y'a des i, y'a des i Y'a des i, y'a des i, y'a des i, y'a des i Y'a des i, y'a des i, y'a des i Dans la ferme à Maturand Chacun son reprend Pirouette, cacahuète La maison est en carton Les escaliers sont en papier Les escaliers sont en papier Si vous voulez y monter Pirouette, cacahuète Si vous voulez y monter Vous vous casserez Le bout du nez Le facteur y est monté Pirouette, cacahuète Le facteur y est monté Il s'est cassé Le bout du nez Il s'est cassé Le bout du nez On lui a raccommodé Pirouette, cacahuète On lui a raccommodé Avec du joli fil doré Avec du joli fil doré Mon histoire est terminée Pirouette, cacahuète Mon histoire est terminée Mesdames, messieurs Applaudissez Mesdames, messieurs Applaudissez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz